Musique Applaudissements Aujourd'hui, une piste est lancée, il faut donc à mon avis qu'on puisse l'exploiter et à nous élus, responsables, universitaires, peut-être de voir si cette filière peut déboucher sur la création d'emploi. Alors à l'heure où notre pays, l'Europe, notre département, notre arrondissement subissent une crise sans précédent, à l'heure où la vallée de la Seine doit être un véritable laboratoire de réindustrialisation, à l'heure où une convention de réindustrialisation avec Renault et l'État dispose de fond, à l'heure où les élus textuaires conçoivent un axe d'écologie industrielle, à l'heure où la formation et l'emploi doivent être des axes prioritaires, il me semble qu'un rassemblement des partenaires doit et exige que vous, nous, ensemble, nous puissions faire en sorte que ce projet puisse être approfondi et expérimenté. Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir qu'en tant que maire de Volbeck, je vous accueille aujourd'hui à Volbeck et j'ai fait venir le soleil pour vous, aujourd'hui. Et j'espère que ce soleil pourra être étendu demain, dans le cœur de ceux qui travaillent pour demain. Mesdames, Messieurs, place à Nicolas Garment. Alors, Mesdames et Messieurs, la CGT Renault-Sandouville est très heureuse de vous accueillir en ce jour un peu particulier pour nous. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus loin dans nos propositions, de passer à l'action avec un projet innovant qui allie le recyclage des voitures hors d'usage, pour ensuite fabriquer des voitures neuves. Il n'y a pas d'incompatibilité avec la déconstruction et la construction, bien au contraire. C'est un moyen de maîtriser l'ensemble du processus de fabrication pour une économie réelle et sérieuse. Cela évite d'acheter de l'acier. Cela permet de faire travailler les fonds gris. C'est également vrai pour les plastiques et autres produits intégrés dans nos automobiles. Cela permet aussi de travailler localement. C'est pour ces raisons que le syndicat a décidé de partir à la rencontre de la population par différents biais. Nous voulons que les habitants de l'estuaire de la Seine se rendent compte des atouts de leur région et des retombées en termes d'économie et d'emploi si le projet venait à aboutir. Une pétition de soutien sera disponible sur le site internet www.unprojet-unavenir.com ainsi que les différentes présentations qui nous seront faites aujourd'hui si le côté technique le permet, malheureusement, et que vous puissiez les faire connaître autour de vous. Le 26 avril, la CGT organisera les assises de la déconstruction. Nous invitons tous les élus intéressés par l'avenir de l'industrie locale à s'inscrire dans cette journée. Du travail de pro avec des moyens d'amateurs. Je remercie tous les militants qui se sont investis pleinement dans ce projet. Ils ont travaillé pendant huit samedis et nombreux jours de chômage et après le boulot. Toujours avec le sourire, mais chaudement habillé. Un petit cœur d'œil à notre camarade Nadine Caillot qui a tout fait pour que cette soirée soit une réussie en sachant qu'elle ne serait pas là. Mais aussi à nos familles qui nous ont soutenus et aidés. A tous les copains de la CGT qui nous soutiennent. Nous remercions le maire de Belbec et toute l'équipe municipale pour avoir soutenu notre démarche en nous prêtant cette ancienne usine de textile. Mais aussi à tous les agents municipaux et plus particulièrement à David Ruiz. A Jean-François Dumontier de la société adéquate qui a fait que cette soirée puisse avoir lieu dans cette usine chargée d'histoire industrielle. Mais aussi à l'équipe de l'espace culturel du Val-aux-Grets qui s'occupe de l'animation ce soir. Et plus particulièrement Liam qui a su être à notre écoute. Nous remercions aussi l'entreprise Belbec Auto pour son professionnalisme. Une spéciale dédicace à notre pote Brad qui n'a pas hésité longtemps pour nous rejoindre dans cette aventure. Et à toute son équipe. Emeline, Mickaël, Jonathan, Sacha et Manu. Voilà, j'ai essayé d'être très bref. Et je vous rassure, je l'espère, la soirée ne fait que commencer. Merci de votre présence et bonne soirée à tous. Applaudissements 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 Applaudissements